coucou à tous donc je reviens aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo et comme vous devez vous dire mais attends elle n'est pas dans son lieu habituel non je suis tout simplement en vacances c'est vrai que je n'ai pas clairement dit sur vidéo mais je suis partie pendant deux semaines et demie deux semaines et demie en comptant le voyage parce qu'on est parti en voiture je suis partie au portugal donc pour ceux qui suivent qui me suivent sur les réseaux sociaux notamment instagram j'ai beaucoup beaucoup posté de photos donc voilà et aujourd'hui je reviens vous faire pour vous faire une vidéo favori les produits que j'ai beaucoup beaucoup aimé pendant mon séjour ce que j'ai beaucoup porté ce que j'ai beaucoup utilisé et encore voilà il ya des choses que j'ai emmené et que je n'ai pas mis et que je ne risque pas de mettre parce qu'on part dans deux jours on rentre dans deux jours donc si vous voulez une vidéo éventuellement sur des conseils entre guillemets de ce que ce qui est vraiment très utile à prendre laissez moi un commentaire moi je me rends compte que j'ai pris beaucoup de choses et que j'ai encore amené beaucoup de choses que j'ai pas utilisé ça arrive notamment un fond de teint mais celui-là il va rester là parce que je viens de l'éclater au sol c'était du vert et ça m'a foutu partout bref il était tout nouveau ça m'a un peu ça m'énerve un peu voilà ma baladresse ça faisait longtemps donc on va tout de suite commencer par les favoris soins beauté etc donc il ya un truc que j'ai beaucoup beaucoup apprécié je sais pas si j'avais déjà fait des favoris et si j'avais pas déjà mis dedans je ne sais pas il me semble que oui mais j'ai beaucoup utilisé cette huile démaquillante de chez codalie franchement un vrai vrai coup de coeur voilà c'est deux en un j'ai pas besoin d'avoir un bifasé pour les yeux une omicéaire pour le visage c'est un deux en un ça démaquille très 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 bien voilà elle comment dire ça elle elle se consomme pas vite donc je mets généralement deux trois pompes et franchement ça démaquille super bien donc ça un petit prix il me semble que c'est 13 14 euros mais ça fait attendez ça fait plus d'un mois et demi que j'utilise et grosso modo je crois qu'elle est là donc voilà j'utilise quasi tous les jours quand je suis maquillée quand je suis pas maquillée c'est compliqué mais top top j'aime beaucoup après pour faire le combo généralement je nettoie ma peau après l'huile même quand je me démaquille avec le bifasé et l'omicéaire j'ai pris pour habitude de prendre ma brosse et de prendre une une mousse nettoyante donc celle là j'ai pris de chez Caudalie aussi en miniature format voyage et franchement elle est top j'adore l'odeur parce que j'ai toujours la fachieuse habitude de pas descendre assez dans le cou pour me démaquiller parce que je descends bien avec le fond de teint mais le démaquillant il ne va pas jusqu'au bout donc du coup avec ma petite brosse donc je nettoie de nouveau tout le visage et je descends bien jusqu'au cou et ça permet d'enlever les derniers petits trucs voilà qu'il y a sur le visage et c'est top ensuite autre produit chouchou qui m'a été conseillé par Sandra ma bête si tu passes par là gros gros bisous donc vu que je partais au Portugal je ne savais pas si j'allais aller à la plage ou pas mais que de toute façon mes cheveux allaient être exposés au soleil tout le temps et je voulais anticiper parce que je me suis dit je prends des soins mais j'en prends pas beaucoup et je voulais absolument une huile voilà pour les cheveux mais je voulais pas mettre des milliers de sang voilà parce que je ne savais pas comment voilà comment aller évoluer les choses en vacances je ne sais pas si j'allais m'exposer au soleil si j'allais à la plage ou pas donc je ne voulais pas vraiment mettre des milliers de sang et du coup on m'a conseillé l'huile de chez Garnier qui est comme ceci donc je l'ai quand même bien testé et c'est à l'huile de monoeil et de neroli et franchement ça sent trop 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 bon donc moi j'ai les cheveux à tendance grasse sur les racines et sur les pointes ça va mais là avec le soleil le fait de pas faire des soins assez régulièrement ben ils sont devenus tout sec et vu que j'ai toujours l'habitude de les attacher en boule n'importe comment ils ont pris une claque donc j'ai fait deux applications avec ça j'ai fait aussi un bain d'huile et après je les ai lavés et ils sont devenus top donc franchement un gros gros coup de coeur ça coûte moins de 10 euros il me semble que ça coûte 8 euros et quelques et franchement c'est top et je me rends compte que je me suis fait bouffer par un moustique pendant tout le monde des jours je me suis pas fait bouffer mais avant de partir ils veulent me laisser un petit souvenir je les aime ensuite autre produit que j'ai adoré et que j'ai redécouvert encore une fois tout ça grâce à Sandra à l'autre Sandra si tu passes par là donc c'est mon Make Up For Ever mon Fontaine Make Up For Ever HD en teinte 128 et en fait je le mettais pas là-bas parce que tout simplement j'avais pas assez pris du visage alors là j'ai l'impression d'être blanche mais j'ai pris du visage quand même même si je me suis pas exposée bref hein j'ai pris du visage et c'était franchement le combo parfait celui que j'ai éclaté par terre en fait tout à l'heure il était un peu trop clair mais celui-là était vraiment top 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 et je l'ai redécouvert et franchement maintenant si ce sera à refaire j'en aurais pas pris deux des fonds de teint j'en aurais pris qu'un seul et voilà parce qu'en finale on prend toujours trop ensuite un autre coup de coeur je vous en reparlerai je vous ferai une revue là-dessus parce que je veux vraiment vous en parler plus longuement parce que ça fait vraiment vraiment le buzz mais voilà c'est une encre à lèvres de chez NYX les lingeries le ruffle trim le 04 qui est comme ceci alors c'est celui que je porte actuellement c'est un passe-partout pour moi ils sont pas mal mais pour moi il y a des guillemets après celui-là celui-là par contre il n'y a pas de soucis même s'il assèche beaucoup les lèvres mais voilà je vous en reparlerai il y en a d'autres que j'aime beaucoup moins même si la couleur je surkiffe ils ne détruisent jamais les rouges volutés de chez Sephora ça c'est clair même si celui-là était un coup de coeur pendant ses vacances ensuite encore un gros clin d'oeil à Sandra donc j'avais reçu pendant mon swap dans mon swap plutôt un blush de chez The Balm et je me rends compte qu'il n'y a pas de référence bref il est comme ceci et pareil ça a été le pas rajout dans le blush plutôt de tout mon été au Portugal et franchement je l'adore et quoi de mieux être au Portugal porter un blush que Sandra m'a offert ça n'a pas de prix ensuite autre coup de coeur j'ai craqué avant de partir en vacances je suis allée au DM et j'ai fait le stock de ce que je devais emmener et du coup moi je me suis j'ai cédé pour prendre un EOS donc au début j'avais beaucoup de mal avec l'odeur je ne sais pas pourquoi j'avais pris c'était fruit d'été ou un truc dans le genre mais je me suis habituée et franchement je le mets quasi tous les jours parce que je porte le NYX et les NYX sont très très asséchants contrairement au rouge voluté de chez Sephora et avant d'en mettre j'en mets et après aussi une fois que voilà une fois qu'il est parti j'en remets pas par dessus parce que celui-là il m'a chassé vraiment les lèvres donc je mets mon petit bob EOS et franchement il est pas mal du tout une fois que voilà il sera terminé j'en rachèterai mais je ne vais pas racheter tout de suite tout de suite d'abord je vais terminer ce que j'ai ensuite un autre petit truc je me suis dit cette palette si je pars il me la faut il faut que je l'emmène avec moi parce que si on la met pas on l'utilise pas en été on l'utilisera jamais donc il s'agit de la Sweet Peach de chez Too Faced que on ne le présente plus je pense voilà elle est comme ceci voilà j'ai fait mon make-up avec je m'amuse beaucoup beaucoup contrairement si j'avais été là-bas si j'étais restée là-bas je ne pense pas que je l'aurais autant utilisé là j'utilise beaucoup quand même donc franchement un gros gros coup de coeur ensuite autre petit clin d'oeil que enfin autre chose que je voudrais vous montrer voilà que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai délaissé mais Riel Techniques à part mon mon pinceau poudre c'est les fameux pinceaux que j'avais trouvé sur le marché dans la braderie enfin braderie que j'avais racheté au marché franchement honnêtement je les trouve super doux ils sont super doux ils sont super alors là il y a de la poussière qui sort de ouf donc voilà ils sont super bien bon ceux-là ils sont cracra cracra parce que je les ai utilisés on les tient super bien je les ai lavé déjà 4-5 fois ça bouge pas il y a franchement il n'y a rien à redire ils sont top 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 et je les trouve carrément plus doux que certains de mes Real Technics parce que les Real Technics je ne sais pas pour vous mais le gros gros pinceau poudre je le trouve de plus en plus rêche à force de les laver et c'est pas faute de faire attention de prendre des bons produits et tout je le trouve de plus en plus rêche donc je ne sais pas c'est pour vous c'est pareil mais ceux-là je vais voir à long terme mais franchement là pour le moment ça fait quoi un mois que je les ai et ma foi ils sont top et j'aime beaucoup en plus pour 4 euros l'unité voilà je pense qu'il y a des pinceaux qui sont bien plus chers et voilà ensuite aussi un autre coup de coeur donc c'est une paire de boules d'oreilles que j'ai acheté ici que j'ai beaucoup beaucoup mis mais aujourd'hui je n'avais pas envie de les mettre il y avait la flemme la flemme pardon la flemme c'est entre moi et les filles elles se comprendront donc c'est des petites boules d'oreilles comme ceci que j'ai payé même pas 5 euros et que je trouve très très mini et qui font super habillé donc voilà elles sont top voilà j'adore ensuite ensuite alors là j'ai plus rien j'ai je regarde juste il n'y a pas un message donc autre coup de coeur vous allez dire la meuf elle parle d'un truc mais c'est n'importe quoi oui je sais et j'assume c'est mon portable alors mon portable comment vous l'expliquer qu'en fait il y a eu des moments où je vous ai dit que clairement je n'avais pas envie de filmer ou quoi que ce soit mais il a été mon portable a été présent avec moi tout le temps donc parfois j'avais soit pas ma carte mémoire dans mon appareil photo vous allez vite très vite comprendre pendant mes vlogs soit j'avais oublié de prendre mon appareil soit j'avais la flemme de le sortir et mon portable a été avec moi tout le temps je crois que j'ai fait plus de 200 photos avec mon portable enfin plus de 200 photos et plus de 200 vidéos enfin voilà tout mélangé et en fait la qualité d'image reste top bon il est vrai que ce soit un portable voilà c'est vrai qu'en frontal quand on prend en frontal comme ça il a une super qualité mais quand il y a une lumière une bonne luminosité mais quand il fait noir ben on voit plus rien mais je veux dire voilà comme ça de ce côté là top j'ai filmé pendant un concert c'est pas une qualité de ouf c'est pas la qualité que j'ai avec cet appareil parce que je pense que vous allez très bien voir quand je vous ferai les vlogs quand je vous ferai les vlogs voilà je vous montrerai les vlogs mais voilà ça m'a permis de faire des autres rapproches et c'était vraiment pas mal du tout donc un gros gros coup de coeur autre chose que j'ai kiffé pendant cet été c'est Instagram j'ai redécouvert Instagram donc voilà vous avez une photo juste là Instagram je l'ai vraiment redécouvert j'ai en fait c'était le moyen pour moi le plus simple de rester en connexion avec vous en vous montrant en partageant des choses de mon mon quotidien même si je m'étais pas forcément tous les enfin si tous les jours j'ai mis une photo mais c'était pas forcément voilà je partageais vraiment tout et rien et c'est ça qui était bien donc qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai aimé donc c'est mes chouchures mes chouchures du coup de coeur du moment je crois que je les ai portées tous les jours même si elles m'ont fait des ampoules à l'arrière à cause de la de la comment on appelle ça de la fermeture éclair donc c'est ceux-là c'est mes petites sandales vous avez vu qu'elles ont déjà pris une sacrée sacrée une sacrée claque voilà ensuite durant 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 ce séjour attendez non j'ai oublié deux trucs donc autre chose aussi qui m'a sauvé la mise pendant plus d'une fois parce que bien sûr je voulais aussi faire un favori clin d'oeil pour mon pour mon opérateur voilà j'ai en fait Buig offrait offert entre guillemets parce que j'avais déjà l'option mais en fait ils ont tout refait leur leur forfait et en fait pendant 31 jours consécutifs quand on partait à l'étranger on avait droit à appel SMS inmité depuis l'étranger vers la France etc et j'avais aussi internet donc 5 gigas je me suis dit mais si jamais ça va me suffire et en fait j'ai galéré en fait au début parce que les on m'avait pas dit qu'il fallait activer un truc donc l'itinérance heureusement que Sandra m'a dit pendant 3 jours je n'avais pas d'internet je les ai appelés ils m'ont dit que c'était activé et je n'ai pas compris donc voilà parce qu'en fait je recevais en fait les messages comme comme si j'allais payer donc pour les SMS tel et tel truc tel et tel truc tel et tel truc et les MMS et tout alors que je ne comprenais pas et je les ai appelés ils m'ont dit qu'il y avait eu un blocage donc je les ai appelés 3 fois donc j'ai dit clairement que les appels je n'allais pas les payer non plus mais bon après j'ai pu 2-3 jours après donc on m'a dit d'activer le truc je l'ai activé et du coup après j'avais accès à ma à l'espace client en fait où on peut consulter combien on a consommé et tout et là j'ai pu voir qu'en fait voilà je consommais rien et tout et qu'en fait il y avait une option une autre option dans mon forfait à moi qu'en fait pendant 35 jours 35 jours consécutifs à l'étranger ben j'avais aussi droit à la 4G enfin internet voilà c'était décompté de mon forfait comme si j'étais en France mais franchement c'est super parce que ça m'a ça m'a débloqué beaucoup de situations parce que j'ai dû envoyer des mails etc donc voilà rien que pour ça je trouve que c'est c'est super donc c'est vrai que j'ai eu un petit couac au début qu'ils m'ont mal expliqué mais maintenant je sais comment ça se passe mais franchement quand on part à l'étranger avoir internet c'est toujours mieux même s'il y a du wifi et tout mais je me vois mal il y a un magasin il n'y a pas un magasin c'est un espace geek enfin je ne sais pas comment on appelle ça il y a la wifi gratos devant mais je me vois mal être tout le temps devant quoi au bout d'un moment voilà quoi donc gros gros coup de coeur après bien sûr vu qu'il y a l'internet tout le temps que je postais des photos tout le temps tout le temps ma batterie de secours a été mais juste top voilà j'ai redécouvert ça parce qu'en France c'est vrai que je l'ai dans le sac à main mais je ne l'utilise jamais je ne sais pas pourquoi mais là franchement quand je me suis je me suis baladée à porto et que je me suis mise à photographier tout et n'importe quoi de quoi et je me suis rendu compte que je n'avais plus de batterie ça m'a sauvé la vie donc voilà ensuite j'ai acheté ce petit 5 à main aussi que j'ai trouvé super mimi et que j'ai beaucoup 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 porté quand je voilà après il y a eu des dates aussi qui sont cet été cet été là je pense restera aggravé à tout jamais dans ma petite tête et je souhaite vraiment et j'espère que toutes les années tous les étés qui vont arriver seront les mêmes parce que je veux tellement partager je veux avoir tellement de folie comme j'ai eu cette année donc il y a eu vraiment deux dates qui m'ont marqué donc c'est le 8 et le 9 août si je ne me trompe pas sinon je me fais taper donc après il y en a eu d'autres mais ces deux là m'ont vraiment marqué les autres ça reste perso voilà il y a eu tout d'abord ce concert là tac tac voilà top 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 quoi dire d'autre que top c'est vraiment quoi dire spectacle de ouf c'était un concert en plein air concert gratuit ce mec c'est fou donc je pense que vous l'aurez reconnu c'est David Carrera donc pour ceux qui connaissent ceux qui connaissent pas il a fait il a fait un album en français pour ceux qui savent je sais pas bref et là voilà c'est un concert top mais top de chez top j'ai adoré j'ai vraiment adoré et ce sera à refaire je referai dans la même année j'ai pu voir le père et le fils en concert donc top A.O. en France près de chez moi le papa j'ai vu le papa en France près de chez moi et le fils ici près de chez moi donc quoi rêver de mieux maintenant il manque plus que l'autre frère ça va être compliqué dans 4 mois grand maximum voilà donc vraiment top et c'est des instants uniques dans ma tête qui ont resté gravé c'est passé vraiment trop 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 vite après le lendemain avec une heure de sommeil je suis on s'est retrouvé avec les deux Sandra donc Sandra vous savez déjà que j'avais déjà rencontré parce qu'on avait fait un swap ensemble qu'elle était venue en juin chez moi qu'on avait passé de bons bons moments voilà c'était voilà c'était unique n'est-ce pas moment émouvant on va pleurer et voilà je devais rencontrer l'autre Sandra qui est donc sa cousine et du coup ça s'est fait ici au Portugal donc moment unique voilà donc c'est pour ça qu'on s'était retrouvé à Porto une ville que j'ai redécouvert encore une fois parce que ça faisait tellement longtemps que j'y étais pas allée et j'ai redécouvert ça c'était c'était magnifique voilà on a passé une super bonne après mais on n'avait pas envie que ça se termine et c'était top 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 de gros bisous de gros bisous les filles et franchement le fait qu'on s'est toutes retrouvées toutes les trois ici ben je pense que ça n'a pas de prix donc voilà notre truc je vais passer un peu miam miam enfin un peu parti miam miam même si j'ai pas tout ce que je voulais vous montrer il y a donc des petits beignets comme ça j'en ai plus parce qu'on a tout mangé parce qu'il faut qu'on liquide on part dans deux jours donc c'est des petits beignets comme ça à l'intérieur il y a soit de la viande mais là j'ai eu un gros gros kiff pour les jambons fromage c'est juste trop bon je pouvais en bouffer 4, 5, 12 quoi non quand même pas 12 mais ça avec une petite salade c'était mais trop 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 bon ensuite c'est un truc que j'avais beaucoup entendu parler là-bas en France mais je ne m'avais jamais tombé en France donc celui-là c'est pour j'emmène pour mes filloles donc c'est le Oreo peanut butter comme ceci j'en ai beaucoup 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 mangé aussi voilà ensuite un gros kiff que j'ai eu ici je ne sais pas pourquoi je ne sais pas je pense que ça doit exister en France aussi mais c'est des yaourts à la noix de coco voilà j'ai eu un gros kiff pour ces yaourts là je ne sais pas pourquoi ne me demandez pas pourquoi mais tous les matins ah oui j'ai pris un autre rythme attention je prends des vrais des vrais petits déj maintenant attention photo à l'appui moi qui prends un petit déj quoi bref je me levais toujours super tôt moi j'étais ici à part aujourd'hui où je me suis je me sentais pas très très au top donc je me suis recouchée mais sinon 8h 9h je suis debout donc je me suis dit allez on va prendre et franchement je prenais un super bon rythme et ensuite je sais pas si vous allez voir donc c'est un truc que je kiffe et que je mange que quand je suis ici même si en France il y en a aussi donc est-ce que je fais la boulette d'ouvrir et de tout renverser parce que voilà je suis vraiment déjà très très douée aujourd'hui donc c'est des petits trucs comme ça en français ah purée je suis en train de me tremper les mains donc ça s'appelle des dupins c'est des petits trucs comme ça et franchement moi je sur-kiffe je sur-kiffe en manger tout le temps tout le temps tout le temps quand je suis ici et voilà il y en a encore beaucoup donc il faut que j'en mange pour pas trop en laisser donc voilà donc en gros voilà mes favoris de cet été j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu je vous fais vraiment d'énormes bisous restez connectés les vidéos enfin les vidéos vlog de mon séjour vont pas tarder à arriver donc voilà j'espère vraiment que toutes ces que les futures vidéos vont vous plaire je vous fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à très vite bye bye et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite